Bonjour à tous de retour dans Avatar Frontiers of Pandora je suis présentement sur un site d'un prospecteur pneumatique Charlie. Je fais une petite fouille un peu pour récupérer des trucs ici et là. Donc on se rappelle dans l'épisode précédent on est allé dans l'usine d'extraction et on a fait une grosse mission quand même, ça va dire au moins une heure. On avait beaucoup de choses à faire. Donc on a fait une bonne partie. On a pu s'avancer dans l'histoire qui va être assez assez grande là. Assez longue je veux dire, une histoire assez imposante. Donc je ne sais pas encore combien d'épisodes je vais faire. Mais on va y aller au fur et à mesure et j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble. Donc je retourne au QG de la Résistance pour la célébration de la victoire. C'est le nom de la mission. Je vais entrer dans le sas. Bonjour. Bonjour Thaylaine. Je viens d'installer des lumières. Je ne les ai pas encore testées mais j'espère que ça leur plaira. Tu es doué de tes mains. Je suis sûre que le résultat sera à la hauteur. Tu penses vraiment? Je... Je trouve juste que bricoler c'est plus simple que parler. Les gens sont compliqués. On devrait tester les lumières. Si t'allais appuyer sur l'interrupteur, je reste ici. Au cas où mon câblage prendrait feu. D'accord Thaylaine. On va attirer l'interrupteur. Dans le hub d'entrée. Bon, juste ici. Pas très compliqué. Bon, parler à Nord et Solec dans les quartiers de vie. Tu es Billy, c'est ça? Tu as décidé de venir à la fête, finalement? Ouais, et je commence déjà à le regretter. Danny n'arrête pas de me regarder. Et quelque chose me dit que c'est pas parce que je lui plais. C'est peut-être parce que tu as apporté ton arme à une soirée. Vous pouvez frapper sur vos tambourins de hippie et faire comme si on avait déjà vaincu la RDA. Mais Mercer ne se laissera pas faire. Tu as peut-être raison. Mais on mérite tous de décompresser un peu. Et de s'amuser. Ouais, amusez-vous. Pendant que la RDA graisse ses armes. Harding a peut-être été cruelle, mais elle accordait de l'importance à ses soldats. Pour Mercer, tout le monde est remplaçable. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je suis parti. Mais maintenant, je me demande si c'est pas pire. Oh, écoute, je suis juste venu prendre de quoi grignoter. Ça me change de la bouillie que nous servait la RDA. C'est déjà ça. Bon, sympathique ça, Billy. Je lui mettrais bien mon pied où je pense, mais bon. On va continuer de parler avec les gens. Bon, c'est là qu'il est nord et on a aussi d'ignons. Oui, merci, Alex. Garde le court pour plus tard, OK? Tu gâches la surprise, là. Ces saveurs doivent être vécues, pas expliquées. On a cuisiné un vrai plat navier. Ça a l'air bon, non? C'est toxique pour les humains, malheureusement. Mais je suis sûr que c'est très bon. Les plaines sont une région fascinante. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le plat de Jingyong. N'en prends pas une si grosse. Trop tard. C'est pas terrible. T'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Pas sûr. Bon, écoutez le plat d'Alex. Qu'est-ce que ça dit, cette... Cette chose... Et ça, qu'est-ce que c'est? Bon, la cuisine de la vie, c'est pas pour les humains. Je sais que Jingyong et son équipe ont fait de leur mieux, mais nos vieilles rations étaient meilleures que ça. Je sais pas. J'ai apprécié les émotions de chaque plat. Ce sont bien des mots de diplomate, ça. Ok, on va discuter avec Solek. Et non, maintenant. Ils sont ici. Est-ce que c'est eux? Je vais regarder si je peux pas troquer quelque chose à la région d'heure. On va y en voir. Cascate. Bon, je vais sortir d'ici. François-le-toi. J'ai récupéré une pile de pièces détachées pour notre oiseau. Vous vous amusez bien? J'essaye de convaincre Solek de m'apprendre le lancer de couteau. Il me dit qu'il ne sait pas faire, mais je crois qu'il ment. Je ne lance pas mes couteaux. Ce ne sont pas des jouets. Si t'en as autant, c'est forcément pour les lancer. C'est pas vrai, hein? Si seulement tu t'entraînais au lieu de bouder toute la journée, tu seras un vrai guerrier. Et tu lancerais le couteau. Ça ressemble à un défi, Nord. Ok, Solek. Je vais te prendre au mot. Entraîne-moi. C'est d'accord. Mais avant, il faut que j'aille voir ce que Harding a volé au clan. Je t'accompagne. J'ai envie de voir ça. D'accord. Et après, on pourra peut-être commencer l'entraînement. Avec plaisir. Tu sembles à l'aise avec un arc. Désolée d'interrompre vos festivités, mais je dois vous parler de quelque chose. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. C'est un éclairage de fichettes. C'est l'heure sur la plateforme d'observation. Ok, j'arrive. Bon, on va sortir à l'extérieur pour parler à Allemagne sur la plateforme d'observation. Elle surplombe la zone d'atterrissage à l'extérieur du jugé de la résistance. Où est la sortie? Elle ne doit pas être bien loin. Je ne vais pas souvent dans le QG. C'est pour ça que je suis un peu perdu à chaque fois. Ce n'est pas toujours évident de se retrouver. Sortie, sortie. Où est la sortie? Je suis perdu. Ah, ici, il y a une sortie. Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais moi, je pourrais être à l'extérieur. Je vais sortir. Ok. Quoi tu es, Emma? J'apprécie que tu... Regarde-toi. Tu as tellement grandi. On a beaucoup changé. Nous tous. Je suis si fière de notre résistance. Notre? Regarde. Ça, c'est Sarento. C'était au fond d'une boîte. Avec tout ce carding à dérober à notre peuple. Nous avons réussi à le récupérer. C'est tout ce qui importe. Nous? Ils ne l'ont pas volé à vous. Mais nous voulons la même chose. Et c'est vous qui décidez de ce que c'est. Ce que l'on veut. Ce qu'il faut faire. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Vous protéger. On n'avait pas besoin d'être protégés quand on avait notre clan. Où était votre protection quand Harding m'a forcé à tenir une arme et qu'elle m'a cassé les doigts pour y arriver? Ou quand Mercer a fait battre Taylan pour avoir mouillé son lit? Il en a longtemps gardé les marques. Il m'avait dit d'arrêter. Ou encore quand ils ont emmené à Ahri. Je... On ne l'a plus jamais revu. Ahri... On n'avait absolument rien fait pour arrêter Mercer. Vous êtes aussi responsable du mal qu'il a fait. Pas maintenant. Ria? Tu peux répéter? Oh... Il faut l'enfermer celle-là. Le seul et unique but de Mercer c'est de tuer tout le monde et de prendre possession de toute la planète. Il n'en a rien à foutre. Bon. De retour... en cage, emprisonné. Bon. Où je suis? Comment je suis arrivée là? Eh, c'est moi. Mercer et Harding nous ont choppés au QG. Je vais trouver un moyen de me faire sortir. Billy? Billy Nash, c'est toi? Mais comment? Je t'entends pas trop là. Alors, on fera aller retrouver plus tard. En attendant, tiens bon. César, je le sens pas ce Billy. Bon, je vais te faire sortir de là. La porte de la cellule devrait s'ouvrir sous peu. Viens me rejoindre maintenant. Je suis dans la salle de sécurité. Mâme-toi. L'accès au menu est temporeusement indisponible. D'accord. Et je n'ai plus mes armes. Radio, radio. C'est toi? Où sont les autres? Bon, j'ai bien fait qu'il s'agisse d'un piège. Mais bon, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Il a peut-être bien attentionné. Bon. Effet sombre. Je vais foncer par là. Oh là là. T'es risqué. Ok. Je vais essayer ici. Oh, il y a une sortie mais est-ce que je suis? Si tu continues, est-ce que je peux me rendre plus loin? Fais ça vite. Je vais entendre un instant. Il va revenir. Je vais entendre qu'il se retourne. Et je vais passer dans le passage. J'imagine qu'il y a un passage à gauche. Il y en a-t-il un? Oui. Oui. Attends-nous un instant. Quoi? C'était pas trop tôt. Bon, ok. Voilà le plan. Avant de discuter de ce plan, comment as-tu convaincu Mercer et Harding que tu étais de leur côté? Avant que tu dises quoi que ce soit, je sais que j'avais pas le choix. C'était ça ou mourir. Et puis, je t'ai aidé, non? Donc, je suis supposée te faire confiance? Je connais cet endroit et je sais comment nous faire sortir. Alors, soit tu me fais confiance ou soit tu te démerdes et tu utilises ta super force ou je sais pas quoi pour affronter un hangar aérien rempli de soldats. J'ai pas tellement le choix. Bon, comment on sort d'ici? Écoute-moi bien. Je suis au fort aujourd'hui. Alors, fais ce que je dis et on sortira d'ici vivant. Il y a des AMD partout. Bon, je sais que t'es grand du bleu, mais essaie de pas te faire repérer. Évidemment, c'est mon intention. Allez, on se bouge! Je vais pirater cette porte pour toi. Ça devrait être bon. Ça devrait, mais... Oh mon dieu. on se bouge, 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 bouge. Bon niveau. Allez, pas de temps perd. On va suivre. Ok, il y a un accès vers le haut. Est-ce que je suis au bon endroit? Ici peut-être? Oh, voilà. C'est l'accès compliqué. Pas maintenant. Les AMP sont en dessous. C'est limite si je t'étais pas sous les balles aujourd'hui. T'as bien réglé. Oh! Oh! Ok. Eh! Mauvaise nouvelle. J'ai intercepté une communication disant que cet endroit piste le Samson de la Résistance. On peut les prévenir? Non, pas le temps. Ce site tout entier est un hangar aéronautique. Leurs hélikos sont parés à tirer sur tout ce qu'ils volent à tout moment. On doit faire sauter cet endroit. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, je regarde. Euh... Le système de refroidissement peut-être? Oh! Mais oui! Je suis un génie! Tu peux m'expliquer? Sans système de refroidissement, ce site atteindra vite un seuil critique. Et avec la quantité de carburant sur place, tout exposera. Le système de ventilation centrale est balisé. Tu devrais trouver facilement. Bon. Je mange un truc. Je vais redescendre. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais redescendre. Qu'est-ce que c'est ça? Il se garde demain aussi? C'est sûr! Qu'est-ce que c'est ça? L'évite d'un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Très fort, tranquille. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pourquoi. J'ai rien. Qu'est-ce que tu devrais... Qu'est-ce que tu devrais... On va nous activiser les commandes du système de refois du ciment, ce ne sera pas facile. Il y a du monde partout. Comment je vais faire? C'est un moment où on est en train. Je vais dans l'action là. Tu sais faire autre chose que je minais? Ah, il n'est pas forcément ici on dirait. Tu sais pas si ça va m'aider. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Je pense que c'est un petit peu stressant cette partie-là. Je vais patienter un petit instant, bon je vois où je vais y aller maintenant, allez 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 ! Ok, il y a un trou là-bas, ouf ! Bon il me reste le dernier, comment je vais faire ? En quelle direction il faut que j'aille ? Cette résistance est pathétique ! Les gardes là aussi ? Certaines décisions se mordent, je te jure ! 5.15 ! 5.15 ! 5.15 ! 5.15 ! 5.15 ! 5.15 ! 6.15 ! 5.15 ! 6.15 ! 7.15 ! 7.15 ! 8.15 ! 8.15 ! 11.15 ! 10.15 ! 11.15 ! Ici. Je pars ici. Ok, je ne suis pas totalement à l'abri, mais j'espère qu'il ne voit pas ici. C'est parti. C'est bon, la deuxième est HS. Ouais, c'est proche. Parfait. Tu sais, ce serait beaucoup plus facile avec mon équipement. J'vous sable, fais-moi confiance. Suis les indications jusqu'à la salle de ventilation. J'ai piraté la porte, donc logiquement la lumière devrait clignoter. Je vais monter en haut, je dirais bien. L'excès est au fond là-bas. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que c'est bon? Bon, plein d'éventures sont terminées. Ria ? Allô ? Ria ? Tu m'entends ? Je crois pas. C'est toi ? T'es en vie ? C'est formidable ! On a cru que… C'est une super nouvelle. Elle va prévenir les autres. Où êtes-vous ? Tout le monde va bien ? On est ailleurs. Un lieu cassé. Une de nos anciennes réserves de matériel. Je t'envoie les coordonnées. On est… On est aussi vent ? En sécurité par contre, je sais pas. Je suis encore sous le choc. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est une longue histoire, et… Et j'ai perdu Billy. Oh non ! Pauvre Billy. J'ai pu m'en sortir grâce à lui. Il s'est sacrifié. On doit se concentrer sur les survivants. Pour ceux qu'on a perdus. Oui. Et à ce propos, je m'inquiète pour Téan. Il est pas revenu. Il n'est pas monté dans le Samson avec toi ? Non. Je l'ai vu s'enfuir vers la forêt pour mon attaque. Oh non. Tu crois qu'il est toujours là-bas ? Au pire. Ah, c'est peut-être encore pire. C'était le chaos. Il a dû prendre peur. Comme nous. Sur cette mission assez stressante, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501